Un zéro. Est-ce que vous me comprenez? C'est question des degrés d'énergie spirituelle. La présence agissante des dieux autour de toi. La sainteté augmente cela. Ta vie, ta manière de vivre aussi augmente cela. C'est pourquoi je suis en train de nous donner les commands. Amen. Je suis en train de nous donner les commands. Mais retenons d'abord ce quoi une énergie spirituelle. Je nous ai donné des définitions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Des définitions d'énergie spirituelle. Ma troisième question. Je peux poser? Je peux poser ma troisième question? Oui. Ma troisième question. À quoi le rechargement spirituel nous sert-il? J'ai cinq questions. Donc il me reste deux questions à nous poser pour conclure. À quoi le rechargement spirituel nous sert-il? Si vous m'avez bien suivi avec le grand thème que j'ai donné, où se trouve ce message? À quoi le rechargement spirituel nous sert-il? On a vu que, voilà, le rechargement spirituel, c'est quoi? Se recharger spirituellement, c'est quoi? C'est remettre, n'est-ce pas? Remettre de nouveau, élever de nouveau l'intensité de son énergie spirituelle ou d'une des énergies spirituelles. On a vu aussi, c'est quoi? L'énergie spirituelle. C'est la présence agissante des dieux et ainsi de suite. Autour d'une personne, dans un corps ou dans un esprit. C'est bien beau. Maintenant, puisque le rechargement spirituel, c'est le fait d'augmenter cette énergie spirituelle-là, à quoi ça nous sert alors? Essayer. À quoi ça nous sert? Hein? Qui est d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Tu te rappelles que j'avais dit ça? Ah, j'avais parlé de ça. Ah ouais? Qui d'autre est d'accord? Qui d'autre est d'accord? Tu es d'accord avec ça? Merci. Qui d'autre est d'accord? Toi aussi, tu es d'accord? Non? Tu es d'accord? Vous êtes tous d'accord? Donc toi, tu dis oui parce que tu te confies seulement à lui. Tu sais que lui, il se sentit pour ça. Oh là là! Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen! Où est mon portemonnaie? Ah, je ne le paie. Je vais te donner cadeau. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia! Ah oui! Il y a quelqu'un qui est jalouse. Il se dit, pourquoi lui seulement? Oui, il faut répondre comme il le faut. Amen! Alléluia! Oui! A quoi nous sert-il les rechargements spirituels? Si on doit se recharger spirituellement. Ok? Il y a plusieurs parce que. Mais le premier parce que, c'est pour nous amener à jouir des évidences de la parole de Dieu. Là, tu as 100%. Amen! C'est pour jouir. Si tu dois te recharger spirituellement, je vais aussi applaudir mon frère Val qui dit, je me rappelle que tu avais dit ça. Amen! Donc, il me suit et il a ça en lui. Et il est certain, il est convaincu que c'est ça. À moins que tu puisses te contredire. Amen! Donc, je l'applaudis aussi. Et je nous applaudis aussi nous tous qui... Amen! Pourquoi il faut se recharger spirituellement? C'est pour jouir des évidences de la parole des dieux. C'est pour jouir des évidences de la parole de Dieu. Là, je peux avancer, n'est-ce pas? C'est clair. Quatrième question avant-dernière. Alors, quand on dit vivre les évidences de la parole de Dieu, ce quoi alors l'évidence de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'est une évidence de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'une évidence de la parole de Dieu? on nous dit on se recharge spirituellement pour vivre les évidences de la parole de Dieu. Se recharger spirituellement, nous savons déjà remettre et augmenter l'énergie spirituelle et ci, de suite. OK? Maintenant, ce rechargement-là, c'est pour vivre les évidences de la parole de Dieu. Maintenant, les évidences de la parole, l'évidence de la parole de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une évidence de la parole de Dieu? Ça, c'est l'avant-dernière question pour conclure. Micro. Tu peux prendre le micro là-bas? Nous sommes en train de faire l'exercice de conclure notre sous-terme, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais me rassurer qu'avant de passer à autre chose, vraiment, le peuple de Dieu, au moins, vous avez le minimum qu'il faut dans tout ce que nous sommes en train de dire. Vas-y. C'est à l'email, là? Quand on vit où on peut vivre les promesses de Dieu. Quand on peut vivre le promesse de Dieu. Tu veux ajouter quelque chose? C'est bon? Qu'est-ce qui est bon? Sa réponse est bonne? OK. Qui d'autre veut ajouter autre chose? Le micro. Qui veut prendre le micro? Val a dit premièrement, c'est quand qu'on veut vivre le promesse de Dieu, c'est ça? Pour vivre les évidences ou l'évidence de la parole de Dieu, c'est quand on vit le promesse de Dieu. Qui d'autre veut est-ce que tu peux donner le micro? Bien-aimé, on a toujours l'habitude d'aller dans nos églises, on arrive, le pasteur crie, 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 on sort, crie, crie, et on ne ne retient rien. Par conséquent, on ne pratique pas et par conséquent, on ne vit pas les réalités de la vie spirituelle et on pense comme si Dieu n'accomplit pas ses promesses. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème en nous. Qui veut répondre, qui veut ajouter? Tu veux ajouter? Ok, vas-y. C'est quoi? Une évidence. C'est même d'ordre d'idée. Vivre les évidences de la parente de Dieu, c'est voir la réalisation de nos prières. C'est ça. C'est voir la réalisation de nos prières. Les choses qui sont spirituelles devenues matérielles, palpables, matérielles, palpables, évident. Amen. Est-ce que je vois le génie qui est encore en train de penser, il veut aussi envoyer une bombe? C'est bon? Bon, est-ce qu'on peut acclamer pour nos deux frères? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Bien qu'ils ont utilisé leurs propres mots, alléluia, mais ça revient toujours dans la même idée de ce que nous avons appris sur ce que c'est une évidence de la parole de Dieu? Félicitations. C'est fier de toi. Amen. Alléluia. Toi, je ne peux pas être fier parce que, ben, parce que, je suis fier. Amen. Donc, une évidence de la parole de Dieu, juste pour ajouter encore dans ce que nos frères nous ont dit, Amen, c'est aussi un rappel, une évidence, c'est quoi? C'est exactement ce que? Hein? Là, 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 non, tu as déjà tes bons quotas, reste là-bas comme ça, s'il te plaît. Amen. Amen. C'est quoi une évidence de la parole de Dieu? Une évidence de la parole de Dieu, c'est comme notre frère a dit, mais d'une autre manière, c'est la palpabilité, la manifestation ou la concrétisation des incidules éternels, en d'autres termes, la promesse de Dieu. Amen. Une évidence, comme notre frère aussi a dit là-bas, ok? Premièrement, c'est la palpabilité, la manifestation ou la concrétisation des incidules éternels, de ce que Dieu nous a dit, la réalité de ce que Dieu t'a promis, la réalité de ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça, une évidence de la parole de Dieu. Ça, c'est la première définition. La deuxième de ce que c'est une évidence de la parole de Dieu, c'est les vécus personnels des résultats et des expériences surnaturelles qui honorent Dieu, le donneur de la parole. Je répète, deuxièmement, les vécus personnels, les vécus personnels des résultats et des expériences surnaturelles qui honorent Dieu. Je m'arrête par ces deux définitions. C'est cela évidence. La deuxième, c'est les vécus personnels. Par exemple, notre frère, tu ne peux pas lui dire le contraire de ce que c'est la bénédiction de Dieu fait. Vous comprenez? Lorsqu'on lui dit, lorsqu'il est venu, on lui a dit que Dieu va te visiter par sa bénédiction deux jours après, la réalité est là. C'est cela l'évidence de ce que Dieu dit. Vous comprenez? C'est cela l'évidence. Notre frère qui a témoigné que j'avais prié pour mon dossier et par Dieu dans sa façon d'opérer, il lui a dirigé jusqu'à ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire pour avoir, c'est qu'il avait prié pour ça et ainsi il a reçu la réussite. C'est cela l'évidence comme lui-même l'a dit. Ça veut dire vivre la réponse de nos prières. Lorsque la Bible dit que invoque-moi, je te répondrai, demande-je, je te donnerai. Et lorsqu'il a demandé et Dieu qui a dit cette parole lui a donné ce qu'il a demandé, il a vécu l'évidence de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, premièrement, une évidence de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la palpabilité, la manifestation, la réalité, la concrétisation des ainsi dit l'éternel. Lorsqu'on parle d'un ainsi dit l'éternel, une ainsi d'une éternel peut être une promesse, ça peut être une affirmation, ça peut être une déclaration de Dieu à l'égard de ses enfants, en particulier l'humain en général. Ça veut dire les ainsi d'une éternel, ça peut être une promesse, ça peut être une affirmation. Une affirmation lorsqu'on dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit, ça ce n'est pas une promesse. Ça c'est une affirmation, c'est une vérité seulement. Alléluia! Mais quand tu vis cette vérité-là, c'est cela l'évidence de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième définition, c'est le vécu personnel des résultats et des expériences surnaturelles qui honorent Dieu. Des expériences personnelles, des expériences surnaturelles qui honorent Dieu. c'est cela aussi l'évidence de la parole de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que c'est clair? La dernière question et on va s'arrêter par là. Je ne sais pas si je vais très bien formuler cette question, mais si je ne l'ai pas bien formulée, essayez de me corriger. vous les francophones, à quoi sert-elle toute question qui commence par un comment? Je l'ai bien formulée? À quoi sert-elle toute question qui commence par un comment? C'est ça ma question. Toute question qui commence par un comment, ça sert à quoi? Hein? pour trouver le pourquoi. Une réponse, oui, je ne refuse pas pour trouver le comment. Tu veux répondre? Vas-y. À quoi sert-elle toute question qui commence par un comment? Comment faire ceci? Comment faire cela? Comment? Vas-y. C'est la méthodologie. Les étapes à suivre pour atteindre un résultat. Les étapes à suivre pour atteindre les résultats. La méthodologie. Merci. Qui veut ajouter une autre chose? Qui veut ajouter une autre chose? Nous avons eu la réponse de notre frère. La réponse de notre frère. Qui d'autre veut ajouter quelque chose? Bon, je vais m'arrêter juste à ces deux questions. Très souvent, ok, très souvent, la question qui commence par un comment, comme notre frère l'a dit, ça poursuit les étapes à suivre pour atteindre un résultat. Amen. Ou en d'autres termes, acquérir une direction à suivre pour un résultat poursuivi. Lorsque je te pose la question ou lorsque je t'invite par exemple de venir chez moi, ok, et que tu n'es jamais arrivé chez moi, tu pourras me poser la question comment je peux faire pour arriver chez toi? Bon, nous sommes au 21e siècle, nous entrons sur le Google Map. Mais le Google Map va te donner les étapes à suivre, le comment, le point 1, le point 2, le point 3, jusqu'au point final pour atteindre ton résultat. quand tu achètes un appareil, n'est-ce pas que cet appareil vient avec les instructions qui te montrent comment faire afin que tu puisses commencer à jouir de la chose, n'est-ce pas? Même le micro que j'utilise, lorsqu'on achète le micro, tu cherches toujours à savoir est-ce que ce micro, ça entre la batterie chargeable vous comprenez? Et comment je peux faire pour l'alimer? Il y a toujours les étapes qu'il faut suivre pour avoir un ré résultat. La plupart d'enseignements retenus aujourd'hui qui commencent avec un comment ou qui a un comment, c'est pour te montrer les étapes à suivre, la direction à suivre afin que tu puisses acquérir un résultat d'état de ta vie. Alors, pour conclure maintenant, lorsqu'on dit comment se récharger spirituellement, c'est juste pour vous amener à savoir, à voir les étapes qu'il faut faire, amen, pour te permettre à avoir ces énergies spirituelles à ta disposition et ces énergies spirituelles qui vont te permettre maintenant de commencer à faire quoi? À jouir des évidences de la parole des dieux. Est-ce que vous avez suivi, vous avez compris l'étape? Est-ce que vous avez suivi comment nous sommes partis? Comprenez? Le comment, quand on te dit comment se récharger spirituellement, c'est pour que tu puisses savoir les choses, les étapes que tu dois être en train de poursuivre, de faire pour que tu sois réchargé spirituellement et grâce à ce réchargement, grâce à cette énergie-là qui fera en sorte que les choses surnaturelles commencent à se manifester à ton égard. Est-ce qu'on me comprend? Le promesse de Dieu que Dieu a promis puisse s'accomplir. Bien-aimé, ce matin où je pense avant-hier, j'étais en train juste de réfléchir en se disant, vous savez, lorsqu'un prophète te donne une parole, ok, l'accomplissement de cette parole n'est pas déterminé par le prophète mais par toi qui reçois la promesse. Le prophète peut te donner la promesse, le prophète peut dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, cette année tu vas voir ceci ou cela, mais pour que cette parole vienne à son accomplissement, ce n'est pas le problème du prophète. C'est ton problème à toi. Le prophète dans son orgueil d'un homme de Dieu peut chercher Dieu dans toutes les manières pour que cette parole vienne s'accomplir. Mais si il ne fait pas ça, bien-aimé, ne dis pas que quand la période peut-être qu'il t'avait dit ça ne s'est pas accomplie, ne dis pas que cet homme de Dieu n'est pas puissant ou la promesse qu'il avait dit, ce n'était pas vrai. Non, c'était vrai, mais toi, tu n'as pas fait des choses que tu étais supposé faire pour vivre cette parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu n'as pas fait des choses qu'il fallait faire pour vivre cette parole. Si je te donne par exemple une promesse ou une prophétie et que cette prophétie par exemple, à la place que tu t'es réjouis de ça, toi, tu commences à penser à autre chose, que non, ça ne devrait pas se faire comme ça. Bien aimé, tu es peut-être en train d'empêcher la manifestation de cette parole-là. Quelqu'un me comprend? Alors, je vous avais donné maintenant six éléments qui font en sorte que tu puisses commencer à te recharger spirituellement. Je vous avais donné six éléments. J'avais dit premièrement, c'était quoi? la méditation et la parole de Dieu. On va passer, on va aller là vite pour conclure avec ça. Je nous avais donné sommaires qui sont là. OK? Je conclue par là. On avait dit la méditation et l'écoute répétitive de la parole de Dieu. Ça, c'était le premier élément. qui te permet d'augmenter tes énergies spirituelles. Une fois, je vous avais même donné le groupe d'énergie spirituelle que Dieu a disposé pour les humains. Vous vous rappelez de ces énergies? Vous vous rappelez? Parmi ces énergies, il y a aussi la foi. La foi, c'est une énergie. Quand tu n'as pas la foi, tu es paralysé. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire spirituellement parlant. Tu es enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu par la foi. C'est l'énergie de la foi par la parole de Christ qui a fait de toi enfant de Dieu. Vous comprenez? La méditation est l'écoute répétitive de la parole de Dieu. Deuxième, demeurer longtemps dans la prière. Demeurer longtemps dans la prière. J'ai eu le temps d'expliquer beaucoup de choses sur ça. Demeurer, bien aimé, si tu es quelqu'un qui demeure longtemps devant Dieu, tu te recharges, tu t'active spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Demeurer longtemps. Les chrétiens d'aujourd'hui, oh, avec tout ce que le diable crée autour de nous, on n'a pas le temps. Nos prières, c'est de cinq minutes, trois minutes. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Là, pendant que tu pries, tu n'es même pas connecté à Dieu. Tu penses déjà là où tu vas aller. Tu penses déjà tu penses déjà à la toilette, tu vas aller te baigner. Quand tu dis merci, tu vois déjà la mort et je suis en retard. Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Pendant que tu dis, là, ton esprit, tu sens comme ça, mais un accident, tu arrives, tu dis, mais j'avais prié. Mon frère, tu avais juste monologué, tu n'avais pas prié. Demeurer longtemps devant Dieu dans la prière. Veiller dans la prière. Veiller dans la prière. Ça te recharge, Jésus était beaucoup dans des veillers. Beaucoup. C'est pourquoi il dit même dans sa parole, veiller et prier afin que vous ayez la force. Quand il dit que vous ayez la force, pourquoi? Pourquoi il nous dit de veiller pour que nous ayons la force? Parce que veiller te recharge. Avoir de longs moments de jeûne et de prière. De longs moments de jeûne et de prière. N'attends pas seulement qu'on puisse convoquer ici pour que tu puisses gérer chez toi. Il y a des frères qui ne sont pas venus. Un jour, ils ont gêné. Ils ont dit que nous, à cause de notre travail, nous allons gêner. Et quelques jours après, quelques jours après, on lui a appelé au travail. Cinquième, c'est faire imposer le main par un supérieur ou un maître spirituel pour la transmission de son énergie spirituelle. L'imposition de main. L'imposition de main. Trois, à la fin, c'est boire et manger régulièrement le corps et le sang de Jésus-Christ. ce sont ici ces six éléments quand vous vous cultivez dans ça. Quand vous vous cultivez dans ça, ça fera en sorte que vous puissiez vous recharger spirituellement. Vous puissiez activer les actions de Dieu à votre faveur. J'y reviendrai avec beaucoup plus de détails dans les enseignements que nous allons commencer dans le jour qui vient. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Je m'arrête par là. Je voulais faire ces grands résumés. Ces grands résumés pour conclure avec comment se récharger spirituellement. Est-ce que nous avons compris? Après, ici, si tu as des questions ou si tu auras des questions, OK? Si c'est comment se récharger spirituellement, je suis toujours dispo pour pouvoir répondre à cela. Alors, le dimanche prochain, nous aurons 10 mois pasteurs. Alors, si tu as des questions encore autour de ça, nous allons éclaircir là-dessus pour nous permettre de mieux comprendre ces choses. Bien-aimés, je ne nous donne pas juste pour que nous puissions avoir comme connaissances, mais pour que nous puissions appliquer. Si je te dis viens chez moi et que tu ne sais pas comment arriver, il faut que tu passes par les étapes que Google Maps te donne pour arriver. Si tu ne passes pas par ces étapes-là, tu ne vas pas arriver. Comprenez? Tu veux vivre les évidences de la parole de Dieu, voici le secret que je suis en train de nous donner. Ne dis pas qu'à l'année, on nous avait dit que cette année, c'est l'année des évidences de la parole de Dieu, mais moi, je n'ai pas vécu ces évidences-là. La question, avais-tu fait les choses qu'on t'a enseigné de faire? Ne sois pas un pratiquant à l'Église, sois un pratiquant chez toi. Il y a des gens qui disent, moi, je suis chrétien non pratiquant, je ne comprends jamais cette phrase. Je suis chrétien non pratiquant. Tu ne peux pas être chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Amen. On se tient debout. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as écouté et je vais prier pour toi, on va se séparer par là. Rends grâce à Dieu, rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu, rend grâce à Dieu. Père, je te dis merci pour ce temps pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci, Père, de nous donner ce que tu nous as donné. Merci pour ta parole. Je prie que cette parole transforme quelqu'un, change quelqu'un. Oh, Seigneur, que ça affecte notre vie, ça nous bénisse au nom puissant de Jésus. Garde, silence, je vais prier pour toi. Seigneur, bénis le retour de ton peuple. Seigneur, fais en sorte que cette parole trouve sa place dans leur vie, dans leurs activités de chaque jour, dans leurs relations avec toi, au nom puissant de Jésus. Le retour entre tes saintes mains, retourne avec eux, protège-le, tes anges campent autour d'eux, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons, Amen. nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, nous sommes à la fin. On peut se saluer, si tu ne connais pas le nom de la personne, tu peux poser la question, comment il s'appelle. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada